Il va falloir être stratège, agile, malin et rusé pour lutter contre cette pouture du gouvernement. Il faut rentrer dans leur jeu, il faut jouer leur jeu. Je vous conseille, pour quelque chose, faites des courses pour tenir 15 jours. 15 jours. Ne consommez plus rien pendant ces 15 jours. Mettez-vous en arrêt pendant ces 15 jours. N'allez pas au travail. Ne mettez pas vos enfants à l'école. Peut-être les porter malade. Pas du Covid, bien sûr. Comme quoi, ils sont un peu malades et ils ont peur. Voilà, 15 jours. En 15 jours, si on est stratège, on peut renverser la situation. Que le gouvernement prenne plein sa gueule et qu'on prenne. Si on joue stratégique sur tous les points, et que tout le monde suit, qu'on soit des millions à le faire, pour sauver notre pays. Parce que ce qu'ils veulent, c'est couler le pays. Nous couler. Et à court terme, nous envoyer d'autres trous. On l'a compris, ça. Avec leur pho-virus. Alors, il faut être stratège, il faut jouer dans leur jeu. Pendant 15 jours, on ne fait plus rien. Restez chez vous, vous avez peut-être des petits travaux à faire chez vous. Ou reposez-vous, tout simplement. Qu'un jour, ne consommez rien. Pas d'essence. Rien du tout. Pas de bouffe. Faites votre stock avant. Préparez-vous. Préparez tout. Pendant 15 jours, nous allons montrer au gouvernement. C'est quoi ? La grève du peuple. La grève du peuple. Mes amis, le combat est long. Le combat sera long. Mais on peut gagner. Et puis en plus, si j'avais mis une vidéo super intéressante, on l'a supprimé. Je l'ai remis trois fois, on me l'a supprimé. C'est pas pourquoi. Il y a des trucs qu'il ne faut pas faire sur YouTube, non. Il faut être intelligent.